Bienvenue pour ce match de fuit des champions, je suis en train d'habit d'être encelevé pour vous commenter ce qu'il y a. Ils nous ressemblent au quart de finale et ça donnera rien de sympathique. Au programme, la confrontation entre le Real Madrid et l'AS Monaco. L'AS Monaco, une équipe qui n'avait pas gagné lors de son dernier match à domicile. Elle avait concédé le nul contre Manchester City, un nul en partout. Mais je crois que dans ce match, les joueurs soient conviés à la défaite. Le Real Madrid, qui récemment a fait confiance à un homme, José Moreno. Des supporters madrilènes traditionnels lui ont parfois reproché son style trop volcanique, qui ne collait pas selon eux avec l'esprit du club, qui se veut sans vagues. L'arbitre de ce match, ce sera Monsieur Scott Mike Benny. C'est parti pour 90 minutes. Antony Martial. Un coup fond, donc. Arrivée de la France. De toute façon, il y a le temps qui n'a pas gagné. Un joueur devenu un joueur devenu un joueur de l'artiste. Et bien sûr, le joueur de l'artiste a été la même chose. Un joueur de l'artiste a été la même chose, d'a été la même chose, un joueur de l'artiste a été la même chose. Et bien sûr. Le Real Madrid, qui est le club qui a remporté les cinq premières éditions de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Oui, carton plein de 1956 à 1960. C'est évidemment un historique, cinq victoires consécutives, c'est un record impossible à égaler aujourd'hui. Le Real, c'est une légende. Le Real pour poursuivre son action. Continuant, c'est un ballon qui ne donne rien. Le Real Madrid, 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 le Real Madrid. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Le Real Madrid, le Real Madrid, le Real Madrid. Allez, le ralentit tout de suite pour bien comprendre la construction de ce but. Un but en deux temps, pleins d'opinien à côté. Le Real Madrid, le Real Madrid, le Real Madrid. Le Real Madrid, le Real Madrid, le Real Madrid, le Real Madrid, le Real Madrid. et ça fait un zéro au tableau d'affichage cristiano ronaldo madrid il le passe la belle frappe il est sur la trajectoire et à contrer tout l'allant jérémy tout la langue que l'on devrait voir dans un registre classique un des milliers de terrains récupérateurs ouais le bon centre et il ya d'angers avec un qui va se valent filer en sortie de but l'antique l'autorité d'apprécier à nous ce but un ballon très bien placé juste ce qu'il faut beaucoup de sang froid dans la surface de réparation il a centré il fait sortir ce dame en touche et c'est vraiment qui se touche joie moutinho et qui va sur le premier l'occasion peut-être avec cette frappe carré paix si ce serait une touche en faveur de rennes marines de micro 5 la bonne ablégation sur cette interception et bien contact joie moutinho Anthony Martial le ballon est perdu pour tout le monde la défense claire sous pression avec ce corner qui est concédé Cristiano Ronaldo et nos équipes qui se retrouvent à égalité c'est un match très serré un extrêmement serré et superbe but de Cristiano Ronaldo qui sent qu'il peut aller au bout tout seul et ce but cette fois ci avec une autre caméra et tout est à repère un but partout et on joue à 4 minutes de plus Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo maintenant oh attention ce ballon il reste extrêmement serré à la pause les choses vont évoluer au retour des vestiaires il n'y a pas à rester là ce sont les joueurs du Real Madrid qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période il faudra revoir ce tacle mais ça continue à jouer ballon pour Cristiano Ronaldo et il s'entra non ça ne donnera rien ce sera un corner je vous laisse regarder de nouveau ce but sur un petit peu assez sur la différence face au gardien Pépé ça c'est vraiment pas le gardien il sort un corner Pépé est un petit peu pur sur ce ballon ouais parce qu'il ne peut pas la rabattre oui c'est dommage de ne pas exploiter et c'est corner qui sont bien tirés pourtant mauvaise reprise Modric Bernera Carrasco Modric 1-2 Karim Benzema Peut-être à le but un joueur tout court temps mais c'est une situation idéale pour marquer une légère hésitation au moment du dernier geste ça va très vite quand même à domicile qui n'aurait bientôt effectué un changement un joueur qui quitte le terrain peut-être baissé il sait qu'il n'a pas été bon qui n'a pas répondu aux attentes placées en lui ballon pour Cristiano Ronaldo ballon rendu à l'adversaire le duel dans la guesse position de hors-jeu signalé par l'assistant ce sera une touche à suivre à l'adversaire la guillot il réussit à passer l'adversaire il faut qu'il n'y ait pas à l'adversaire il faut qu'il n'y ait pas Sergio Ramos on est bien taclé mais c'est pas fini en plaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public l'accélération de sa duranos anthony martial l'anticipation du gardien ou elle a sorti s'imposé il a su être vif et c'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore peut-être un contrat amorcé avec cette récupération au milieu de terrain j'ai pas d'évolution au tableau d'affichage on en reste sur ce score de parité on est vers la zone de vérité on récupère le ballon sur ce bon tacle elle s'est blessée et d'après le geste ça ressemble à une élongation et le gardien qui va essayer de lui elle est bien partie cette frappe long ballon loin devant 5 minutes de temps additionnel on va jouer 5 minutes supplémentaires c'est pas terminé l'entraîneur joue sur la tour avec son changement il va gagner ce match c'est un ballon très important pour l'homme benzema qu'il était important ce ballon en occasion d'effet l'intention était bonne mais ça n'a pas suffi pour marquer et c'est fini le match est resté indécis jusqu'au bout franck on peut pas tuer au scandale contre l'aspect c'est tout à fait logique et c'est sûr peut-être pas assez de folie le match est dans le moment clé qu'est-ce que tu as joué sur la tour avec son premier 10 minutes de quem est-ce que tu as joué 10 minutes de grève 5 minutes de gueule Sous-titrage Société Radio-Canada